Il n'est pas nouveau dans le nid des corbeaux et les habitudes sont restées plutôt les mêmes. Pour sa première séance d'entraînement ce lundi 17 octobre à Kamalondo, Panphile Mihaïo a fixé les règles. Dans la vie d'un footballeur que nous sommes, pour réussir, c'est la discipline. C'est la discipline, la discipline y a tout. La discipline englobe plein de choses. Comment est-ce que vous devez vous habiller pour monter sur le terrain, faire le boulot ? Comment est-ce que vous devez vous comporter vis-à-vis de vos dirigeants techniques, administratifs, je ne sais pas. Même les publics, comment se comporter devant les publics ? On doit tous travailler dans la communion d'esprit, la sincérité surtout et l'honnêteté. Discipline oui, mais surtout rigueur et entente mutuelle entre joueurs. Le désormais coach du tout puissant Mazimbé a un objectif à court terme. On n'a pas été bon tout simplement parce qu'on n'a pas réussi à se qualifier. Ce n'est pas grave, ça peut arriver à tout le monde. Mais bon, oublions comme l'a dit le président et mettons-nous sérieusement au travail pour sauver la saison et préparer la saison prochaine. Sauver la saison, c'est faire mieux. Déjà par rapport au match qu'on va jouer déjà mercredi dans le compte de la ligne à foot, il faut jouer ce match-là avec beaucoup d'envie pour réussir. C'est beaucoup d'envie, beaucoup de motivation, beaucoup de présence physique d'abord. Le mental doit être costaud, nous devons être fort mentalement sur le terrain pour gagner ce match-là. Il y a le match de barrage qui va arriver pour le compte de la Coupe de la Confédération. Il faut aller gagner ce match-là pour se qualifier, pour continuer dans cette compétition africaine. Malgré que c'est la deuxième après la Champions League, c'est la Confédération. C'est aussi important. C'est avec Andy Magloar Mfoutila et notre revenant au poste d'entraîneur adjoint que Baba, comme il se fait appeler, va tenter de relever le défi. Un rêve permis quand on s'appelle tout puissant, mais qui va appeler à d'autres concours, notamment l'apport des supporters. Visiblement, les joueurs ont semblé avoir déjà digéré la douleur de l'élimination à Ligue des Champions. Les grands clubs ne meurent jamais dit-on et à Mazembe, les fils maison seraient les grands dépanneurs. Une approche qui a tendance à se confirmer.